Bienvenue dans votre émission d'entretien BT Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois une personnalité majeure du rap français. Hyper actif depuis l'an 2000, il a exposé aux yeux du grand public dès 2007 avec son album A chaque frère. Il n'a depuis cessé de produire des titres qui ont marqué les esprits. Figure de proue d'un rap que l'on qualifie souvent de conscient. Ce sourdouis des mots est souvent présenté comme l'intello du rap game. Prolifique, il est aussi polyvalent puisqu'il est devenu producteur et a ainsi permis l'émergence de toute une génération d'artistes. C'est aussi un homme engagé qui revient après trois ans d'absence pour nous parler de son dernier album, Polaroid, Expérience et de sa tournée. Lui, on ne le présente plus, il s'agit de Youssoupha. Salut Youssoupha ! Ça va bien ? Ça va bien et toi ? C'est bien cette présentation-là. Je suis très heureuse d'autant plus que tu n'es jamais venu sur BIT. Je n'ai jamais venu, je regarde l'émission, je tombe dessus en plus, pas spécialement en France, je tombe sur l'émission quand je suis en Afrique. Et du coup, là je suis de l'autre côté du poste, donc j'espère que je retomberai sur mon émission. Ça me fait plaisir, on en profite pour saluer tous les gens qui nous regardent depuis le continent africain. Ça fait vraiment plaisir de savoir que BIT existe au-delà de nos frontières. Ah oui, mais ne te sous-estime pas, Okaya, beaucoup de gens te suivent. Tout comme toi Youssoupha, d'ailleurs je propose pour commencer que nos téléspectatrices et téléspectateurs te découvrent à travers 5 dates que j'ai choisies, qui retracent un peu ta bio. Ok. Tout de suite Youssoupha en 5 dates. Alors la première date que j'ai choisie Youssoupha, c'est ta date de naissance, 1979, Youssoupha Mabiki, tu es née le 29 août 1979 à Kinshasa, qui est la république de l'actuelle république démocratique du Congo, qui était à l'époque le Zaire. Exactement. Alors, est-ce que tu en as des souvenirs ? On est habité dans un quartier qui était un espèce, même si c'était dans une sorte, pas vraiment un bidonville, mais un quartier très populaire à côté du marché et tout ça. C'est vraiment le truc où on va jouer dans les parcelles des voisins, etc. Une vie africaine un peu idéalisée. Vraiment, j'en garde d'excellents souvenirs avec ma grand-mère, parce que nous on est une famille à moitié congolaise et à moitié sénégalaise par ma grand-mère. Du coup, cette double culture-là, c'est ce qui m'a bercé et qui a forgé mon identité. Et ton père, Taboulaye Rochereau, est une grande icône de la musique. C'est un des premiers artistes africains, cette produite à l'Olympia, en France. Exactement. Tu n'as pas grandi avec lui, mais quelle influence il avait déjà quand tu étais enfant ? Je n'ai pas grandi avec lui, mais déjà, ma maman a toujours entretenu un lien de bienveillance avec lui. C'est-à-dire que, même si je n'ai pas grandi avec mon père, je n'étais pas dans une configuration de tensions, de conflits. Oui, tu le connaissais bien. Exactement. De temps en temps, j'étais amené à le voir, etc. Et même s'il ne m'a pas éduqué, du coup, à travers la chanson, etc., moi, je crois qu'il y a quand même un truc de... Il y a une résonance. Je ne sais pas, on est africain, donc je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir un truc même lié au gène ou à la spiritualité, et quelque part, souvent, on me dit, ouais, mais ton père, il n'a rien appris. Non, je ne pourrais pas dire genre en mode, je ne lui dois rien sur la musique. Je ne pense pas que ça doit être... C'est complètement un hasard. Je pense qu'il y a des rebonds de karma qui jouent, et donc, sur ça, je lui suis quand même redevable. Il y a une transmission. Alors, tu es arrivée en France à 10 ans, c'est ça ? Exactement. Donc, en 1989. Exactement. C'est un choc à double titre, parce que tu changes de pays, et malheureusement, tu perds ta maman peu de temps après. Exactement. En plus, c'est elle qui avait insisté pour que je vienne en France, que je rejoigne l'une de ses sœurs, ma tante, qui vivait déjà ici. Moi, je ne comprenais pas vraiment les raisons pour lesquelles on déménageait. C'est-à-dire, comme je le dis, pour moi, on était dans un cadre de vie idéal, même si on ne roulait pas sur l'or ou quoi que ce soit, mais vraiment, on vivait convenablement. Donc, il ne manquait de rien. Voilà, on ne manquait de rien. Il y aurait eu une impasse à un moment, en termes de moyens pour financer mes études, et elle savait qu'en France, l'accès à l'école est beaucoup plus facilité. Et du coup, on est partis. Et du coup, j'ai mal vécu le fait, un, de venir en France, et deux, de la perdre quelques temps après. Mais après, voilà, en grandissant, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui perdent, il y a plein d'enfants ou de gens un peu plus grands qui perdent leurs parents au cours de leur vie. C'est quelque chose de triste, mais avec lesquels qu'ils nous construisent aussi. – T'es un excellent élève. – Ouais. – Il paraît que t'as obtenu la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français. – Ouais. – Donc en première. – Ça, c'est une belle chose, parce que c'était en plus l'époque où l'orientation, c'était dur. Et moi, j'étais plutôt à l'aise en français, mais vu les zones, les zones, ce que j'ai passé mon bac, j'habitais à Sartreville à l'époque, c'est encore une ville difficile, mais cette fois dans les Yvelines. – Dans les Yvelines, oui. – Et quand on passe son bac comme ça, on voit comment on essaie des fois, dans certaines zones, de t'orienter de manière des fois injuste ou alors inadaptée, je vais dire ça comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises orientations, il n'y en a pas des bonnes, mais juste, voilà, il faut prendre la… – Tu n'es forcément compte de ta sensibilité personnelle. – Exactement, de ma sensibilité. – Tu obtiens une maîtrise de médiation culturelle et communication à la Sorbonne, enfin Paris 3, Sorbonne Nouvelle, mais le rap est déjà dans ta vie, ce qui nous amène à une troisième date, qui est 2005. Tu accèdes à une certaine notorité avec le titre « Éternel recommencement ». Ton style d'écriture est remarqué des maisons de disques qui te sollicitent et tu choisis finalement de signer chez IMI. Après deux projets avec eux, tu es remercié. – Ouais. – Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? – Le truc, c'est que j'ai suscité, j'imagine, pas mal d'intérêt, pas mal d'attention avec ce Street CD-là, « Éternel recommencement », sans doute par rapport à l'époque, en tout cas c'est ce qui revenait, mes qualités d'écriture et tout, dont je suis assez fier et tout. Et du coup, je pense qu'à l'époque, on m'a projeté, moi j'étais très content d'être en Maison de Dix, par rapport à même ma famille, tu sais, on est une famille africaine, où moi j'ai fait des études, j'arrive jusqu'en maîtrise et en fait je deviens rappeur, c'est compliqué à expliquer ça. Donc le fait d'être en Maison de Disques, ça a officialisé un peu mon travail, c'est-à-dire, maman, regarde, j'ai un contrat, tu vois, c'est… Donc j'étais content de ça, mais j'imagine aussi qu'eux, à l'époque, ils ont vu une projection commerciale, on s'est dit, ouais, peut-être c'est le nouveau MC Solar, etc. Et mes premiers disques, ils étaient… il y avait un vrai succès d'estime, etc., mais commercialement, c'était pas le boom en fait. Et les disques ne cassent pas Internet, ne cassent pas la radio, je suis assez peu diffusé, etc. Et du coup, il ne se passe pas grand-chose commercialement et je suis remercié. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de doutes. – Ouais, je pense que c'est assez douloureux, après avoir… enfin, l'impression d'avoir touché le gras. – Ouais, effectivement, enfin, on se dit, on est serein, c'est une vie qu'on a choisie, c'est-à-dire que ça y est, je vais être rappeur professionnel, la preuve, ma crédibilité passe par le fait que j'ai un contrat, ma crédibilité passe par le fait que j'ai une institution qui a pignon sur rue, qui me paye et qui me rémunère, et là, en fait, en vrai, c'est plus du tout le cas. Donc, est-ce qu'on continue à faire de la musique quand on n'est plus sponsorisé, du coup, il y a eu une vraie période de doute après ces deux albums-là ? – Mais tu renouais avec le succès en 2012, enfin, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, mais on va aller rapidement sur 2012, tu sors l'album Noir Day, sans major, mais avec ta structure, ta propre structure Bomaillet Musique, donc c'est ton premier succès commercial, premier des ventes de rap dès la première semaine, et depuis, il a été certifié double disque de platine, il est maintenant considéré comme un classique. Est-ce que tu t'attendais à ça, quand tu t'es lancé, non seulement là en tant que rappeur, mais producteur, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé ? – Non, je ne vais pas faire le visionnaire comme ça, au rabais, etc., non, c'était… l'avantage avec ce projet-là, Noir Désir, c'est que le fait de ne plus avoir de financement, de maison de disques, du coup, de radio, de télé, ni rien, etc., nous a obligés à avoir des idées, parce que c'est bien connu en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, donc nous, on n'avait pas de bif, en tout cas pas les bifes d'une multinationale, même aujourd'hui, on ne les a toujours pas, donc il fallait avoir des idées, être décomplexé, travailler plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais par contre, juste pour pouvoir exister, c'était même pas… objectivement, c'est quelque chose qui est un peu hors cadre et qui est un peu irréel, ce qui s'est passé là, je ne peux pas dire que je l'ai planifié, parce que je ne vois pas comment j'aurais pu faire vendre dix fois plus de disques, comme ça a été le cas, avec moins de moyens, alors qu'on m'avait toujours dit que c'était les ressorts passés, effectivement, par les multinationales. Effectivement, c'est un conte de fées. Et du coup, pour parler de ton activité de producteur, j'ai choisi l'année 2017, avec Philo, la scène a dit à quitté, vous êtes à la tête d'un des labels indépendants les plus forts du marché, qui est Beaumay & Music, dont on vient de parler, vous êtes une dizaine d'artistes, vous produisez des rappeurs, des chanteurs, des youtubeurs aussi, qui ont explosé auprès du grand public, pardon, ces dernières années, NASA, qu'on a reçus ici, comme que Black, J-Maxx ou encore ENA. Évidemment, l'aventure a commencé bien avant cette année-là, mais 2017, c'est l'année au cours de laquelle le grand public découvre le label et les tubes comme Pourquoi Chéri, La Danse du Matin, qui a quand même 60 millions de vues sur YouTube en cumul, ce qui est juste incroyable. Comment ça t'est venu, cette idée de regrouper ces titres-là ? Et est-ce que toi, tu te positionnes comme le soutien de cette jeune génération ? De toute façon, je suis... Et en tant qu'artiste et en tant que producteur, je ne peux pas me poser la question de est-ce qu'on soutient la jeune génération ? On ne la soutient pas. Le présent, il est là, il est réel, et en fait, en vrai, on l'accompagne. On n'est pas obligé d'y adhérer ou alors de jouer le mauvais mimétisme. Ce que j'aime, par exemple, sur les artistes que je produis, on parle par exemple de que Black ou NASA, leur couleur musicale n'est pas du tout la même que la mienne. Je leur reconnais le talent d'artiste, la compétence d'artiste, etc. Mais le but, ce n'est pas de refaire des Youssouf Abyss, Terre ou à Foison. Ça, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, le rôle de producteur va chercher ça aussi et puis sentir les nouvelles vagues. Ça a été le cas avec J-Max et toi. C'est un youtubeur qui, à la base, n'est même pas artiste-chanteur. De musique, ouais. Voilà, exactement. Mais sauf qu'on est aussi dans une ère où il y a un entertainement qui est un peu à 360 degrés. Un artiste comme NASA, par exemple, ce n'est pas un artiste, même jusqu'aujourd'hui, malgré son succès, il n'est pas multidiffusant en radio. Aucune radio nationale le passe. Mais en fait, à l'époque, ça aurait été une aberration. Aujourd'hui, ça ne me choque même pas parce qu'on peut travailler sur d'autres ressorts comme sur ces réseaux Snapchat ou alors ces réseaux Instagram, etc. qui sont... Le fait qu'ils soient repris par des joueurs de foot aussi. Voilà, les joueurs de foot qui sont vraiment ses principaux diffuseurs, en fait. Absolument. C'est ou alors Griezmann ou alors Skyrock. Sur le coup, je crois que c'est Griezmann, clairement. Donc, on réapprend aussi le métier parce que l'industrie change et du coup, ça a un impact sur ma vision de producteur et sur ma vision d'artiste parce que je les vois aussi travailler. C'est une nouvelle manière de travailler. C'est d'utiliser les codes, les clips, les logiciels type auto-tune, etc. Moi, vraiment, ça m'a grandi d'être producteur. Et je crois aussi qu'après l'album Noir Désir, après l'album Négritude, etc., j'aurais été un peu... Si jamais je n'avais pas été producteur, je crois que j'aurais... Enfin, ce n'est pas que j'aurais arrêté, mais j'aurais été un peu la tête dans le guidon, un peu dans une impasse. Ils m'ont aidé à me réinventer. Même si mon style, ce n'est pas du tout le leur et le leur, ce n'est pas du tout le mien, ils m'ont aidé à me réinventer. Eh bien, très bien. On a fait le tour de ta vie en cinq dates. Alors, évidemment, on aurait pu en prendre cinq ou dix autres, mais celle-ci donne un aperçu très, très intéressant. Je te propose maintenant qu'on se plonge dans ton actualité. Yousoufa, donc ton actu, c'est Polaroid Experience, qui est ton cinquième album. Exactement, déjà. Ça passe à une vitesse incroyable. On parlait tout à l'heure de mon premier album, j'ai l'impression que c'était avant-hier. Oui, exactement. Donc, ça fait suite à deux énormes succès, Noir Désir, dont on a parlé, et aussi Négritude, qui est sorti en 2015, qui a été aussi un très, très grand succès, certifié disque de platine. Alors, le nom Polaroid, il fait écho, évidemment, aux appareils de photos instantanées à l'ancienne, qui reviennent d'ailleurs au goût du jour. La communication est d'ailleurs très articulée autour de photos vintage, comme celle qu'on peut voir ici. Et ton album est sorti sur des cassettes audio. Exactement. Alors, qui n'existaient pas avant la naissance de certaines personnes qui nous regardent, je pense, qui n'ont pas de souvenirs de ça. Pourquoi ce retour à cette époque passée ? Parce que, en fait, c'est en regardant justement les photos d'enfance un peu que je voyais. Je suis tombé sur certains Polaroids de mon histoire de famille dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, les clichés étaient... Alors, c'est des clichés, si jamais tu les avais aujourd'hui sur ton iPhone, tu les effacerais parce qu'en fait, c'est des photos ratées, des trucs, t'as une gueule de travers et tout. C'est hyper photodossier. Et en fait, à l'époque, vu que l'instantané, il est pris, en fait, on gardait les défauts avec les charmes de ce défaut-là et de la spontanéité. Alors, c'est pas un album qui regarde dans le passé, c'est un album, peut-être mon album le plus moderne dans sa forme artistique et musicale parce que je vais explorer des trucs que j'avais pas fait où je restais plus classique auparavant. Mais par contre, justement, j'ai travaillé plus sur la spontanéité. Je voulais travailler sur cette naïveté-là et tout. Et puis, comme il y a le titre phare qui s'appelle Polaroid Experience avec ce refrain « Tous les gens de mon public sont aussi de ma famille », sur la cover, c'est vraiment ma famille avec ma grand-mère et toute ma grand-mère qui est sénégalaise et certains de mes cousins et cousines, de ses petits-enfants et tout ça. C'était une histoire aussi de famille un peu et tout. On repart sur ça. C'est une manière de rendre hommage à ce qu'il m'a fait. Dans les thèmes que tu évoques dans l'album, il y a beaucoup de choses personnelles, t'es beaucoup plus introspectif, à rebours, un peu des thèmes sociétaux que tu as abordés dans tes albums précédents. Pourquoi t'es allé vers ce choix-là ? Est-ce que c'est parce que tu dis qu'aujourd'hui il est temps de parler plus de toi en tant que personne ? Mais c'est paradoxal. On dit que plus on va prendre de l'expérience, plus on va prendre de l'âge et plus justement on aura de certitudes sur la vie, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est plus le temps passe et plus il y a des nuances qui viennent en moi, des nuances sur les gens, des nuances sur les idées, des nuances sur les combats, etc. et donc j'ai une conviction plus forte. Par contre, mes certitudes ont vraiment vraiment baissé. C'est-à-dire que, autant sur mes premiers albums, mon premier, mon deuxième, mon troisième, je disais, ouais, mais ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et là, maintenant, j'arrive moins à avoir cette prétention-là parce que des choses, le vécu m'a rattrapé sur des choses, les choses sont beaucoup plus nuancées que je le pensais, les gens sont beaucoup plus nuancés et je vis tellement dans une réalité plurielle, c'est-à-dire que ma réalité à moi, par exemple, je suis né à Kinshasa d'une mère sénégalaise, ma femme est tchadienne, j'ai grandi en France et on habite en Côte d'Ivoire et ma musique est américaine, tu vois, et du coup, quand les cases, les trucs et tout, c'est beaucoup plus nuancé, il faut réfléchir sur les gens, avoir le goût des autres, avoir la curiosité des idées et tout ça, bien entendu, il y a des, je ne sais pas, par exemple, tout le discours autour de l'identité noire, c'est quelque chose qui me caractérise, donc souvent, ça revient parce que c'est quelque chose qui a caractérisé ce pourquoi on m'a stigmatisé et ce pourquoi j'ai été fier aussi, donc ça, ça revient, mais c'est des convictions, c'est moins de certitudes. Alors, dans cet album, tu en as parlé rapidement, les influences musicales sont riches et multiples, on retrouve des boucles un peu jazzy, des sonorités pop, mais aussi et toujours des influences afro, qu'il s'agisse d'afro, électro ou de trap, donc l'Afrique est présente de manière assez importante, est-ce que c'est parce que tu vis à Abidjan ou c'est quelque chose qui... Je pense que... Toutes les façons étant toi ? Ouais, ouais, je pense qu'en fait, même sans faire exprès, même quand je ne suis pas dans un état d'esprit où on va se mettre des sonorités africaines, ou que ce soit... Je crois que c'est devenu trop naturel chez moi, en fait, en vrai, je crois que ça vient comme ça et puis je viens... Je suis d'Afrique, mais quelle Afrique ? Je viens du Congo, donc où le rythme, il est omniprésent, où ça foisonne de sonorités tout le temps, partout, en permanence. Donc ça, voilà. Et effectivement, par contre, le fait d'être reparti vivre maintenant avec ma femme en Côte d'Ivoire, avec nos enfants et tout, ça, c'est pas autant pour la musicalité, c'est plutôt sur la mentalité, parce que en Afrique, la Côte d'Ivoire a cette particularité d'être une société cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'étrangers d'Afrique, il y a quelques anglophones aussi, des Africains anglophones, mais il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Belges, etc., et tout, c'est une société cosmopolite, mais avec une mentalité décomplexée à l'africaine. Et j'aime bien, cette spontanéité-là aussi, ça s'est glissé dans tout le rapport de spontanéité dont je parlais pour l'album, et donc, ouais, pas autant que ça dans la musique, mais dans l'approche et dans la mentalité, vivre en Côte d'Ivoire, ouais, ça m'a changé aussi. Alors, Youssoupha, on l'a évoqué en intro, t'es aussi très, très engagée, notamment contre le racisme et contre les violences policières. En 2017, tu as réuni des pontes du rap français, Kerry James, Medin, McTier, Blackhem, Sofiane, dans le cadre d'un concert de soutien à la famille d'Adama Traoré. Donc, Adama Traoré, c'est un jeune homme qui est mort entre les mains des gendarmes en 2016 en banlieue parisienne et le but, c'était de reverser des fonds, enfin, que les fonds, les bénéfices du concert soient reversés à la famille d'Adama Traoré, notamment incarnée par Assa Traoré, cette jeune femme qui est sa sœur et qui porte le combat de manière très, très courageuse. Pourquoi c'était important de parler des violences policières précisément en France qui touchent majoritairement des personnes afrodescendantes ou d'origine maghrébine ? Parce que, au-delà de la gravité, au-delà des conséquences que ça a sur des vies, sur des familles qui sont frappées par un drame inattendu parce qu'on s'attend à mourir, surtout quand on est jeune, de maladies naturelles ou d'autres choses, etc., mais pas de meurtre ou d'assassinat dans le cadre de sa vie sociale. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une perception incomprise dans l'imaginaire collectif sur les violences policières où les gens, ou parfois les médias où les gens le traitent comme des faits divers. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un truc plus systémique. Souvent, on a une approche où c'est pas bien, même pour des gens qui se veulent bienveillants. On sait que c'est pas bien, mais c'est un salaud de policier qui, en fait, en vrai, après, il y a un jeune qui fout un peu le bordel et puis ça a mal tourné. C'est un peu plus complexe que ça. Moi, je pense que c'est... Et en fait, en vrai, il faut mettre en cause les policiers qui ont fait ça dans le cas d'Adrama ou dans le cas d'autres, mais c'est pas en pointant des policiers un par un, etc. C'est qu'il doit y avoir une mentalité d'État dans une corporation qui existe, qui gangrène un peu une corporation dans la gendarmerie ou dans la police, etc. Et qui fait que Adama Traoré, malheureusement, on ne pourra pas le ramener. Mais par contre, on peut dès maintenant travailler à ce que cette tendance-là, notamment sur les gens qui sont afro-descendants, qui sont migrants ou qui sont des quartiers populaires, qui tombent de manière disproportionnée beaucoup plus sous les balles de la police que d'autres, pour que ce phénomène, ce mauvais engrainage, cesse. Et en fait, il ne faut pas le prendre comme une affaire de... C'est juste une affaire pour les mecs de cité ou alors c'est juste un fait divers, ils se sont pris la tête, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui dit aussi quelque chose de notre société et qu'on doit régler parce que ce n'est pas inéluctable. Non, ce n'est pas des accidents. Moi, je ne considère pas que ce sont des accidents. Et voilà, la famille Traoré, elle s'efface à travers Assa et tous les membres de la famille pour porter ce combat-là. Mais il ne faut pas oublier, on ne le voit pas, mais l'argent est un air de la guerre. Les procès, c'est lourd, c'est coûteux, c'est extrêmement coûteux, surtout quand ça dure. Ce ne sont pas des gens qui étaient, à la base, ce ne sont pas des gens qui étaient faits pour être sous les feux des projecteurs, faire le tour des médias et faire le tour des manifestations. C'est arrivé du jour au lendemain. Donc, ils ont besoin de soutien moraux et aussi de soutien financier dans la mesure du possible. Et on rappelle les circonstances de la mort d'Alain Matraoré dans le cadre d'un contrôle d'identité. En fait, il a été arrêté parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui et il est mort selon les dernières expertises médicales asphyxiées. Mais il était, pendant ce temps-là, au moins des gendarmes. Absolument. En tout cas, merci pour cet engagement, merci de le partager. C'est une affaire en cours qu'on suit attentivement aussi sur BT. Je te propose qu'on passe la dernière partie de l'émission. Yousoufa, tu es un maître reconnu dans le maniement des mots. Tu navigueras donc sans difficulté dans cet exercice que je te propose. Il s'agit de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur phare qui animait entre les années 70 et 2000 l'émission apostrophe se bousculait à toute l'élite culturelle de l'époque. Il a toujours le petit tweet qu'il faut. Si vous avez l'occasion, suivez Bernard Pivot. C'est un questionnaire qui est adapté du questionnaire de Marcel Proust et qui a même traversé l'Atlantique. D'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prêt, Yousoufa ? Je suis prêt. Première question, quel est ton mot préféré ? Karma. Karma. Parce que je ne connais même pas vraiment la vraie définition de karma dans le sens spirituel de là où ça vient et tout, mais j'ai l'impression que ça évoque la foi et la spiritualité et même les notions qu'on appelle communément morales, etc., mais d'une manière qui nous dépasse un peu et je trouve qu'il sonne bien. Quel est le mot que tu détestes ? Quand les gens écrivent ça va, elle s'avère. On lance une pétition pour faire ça. J'ai failli être meurtrier plusieurs fois. Je coupe des ponts, je bloque des gens sur WhatsApp. Ça va, voilà, fin de notre... Quel est ton plat préféré ? Le tagine avec le mélange sucré-salé avec les fruits secs, etc. Ça, c'est incroyable. Quel est le son, le bruit que tu aimes ? J'aime bien ma fille, elle chante des chansons qu'elle remixe et je m'amuse quand je dors et qu'elle est réveillée, elle chante des chansons et je m'amuse avec sa mère à deviner, c'est un blind test qu'on a le matin, à deviner quel est ce son-là. Des fois, on met une heure, etc., et c'est son grand frère qui vient nous dire « Ah non, mais ça, c'était VG Dream, ça ! » Quel est le son, le bruit que tu détestes ? Quand même, les portes du RER. Ah ouais. Ah ouais. Non, ça, c'est sanction, c'est stressant. Quel est ton juron, ton gros mot, ton blasphème favorique ? Putain, quand même. Je dis souvent ça. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Oh, Christiane Taubira. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Alors, désolé pour ceux qui font ce métier-là, télémarketing, parce que j'en ai fait. Ouais. C'était horrible. C'était horrible. Tu t'as pris Yusufo au téléphone et on te demandait de changer de nom ? Non, on me demandait de changer de nom. Je devais m'appeler un truc avec Meunier, sans doute. Ce qui est loin de mon vrai pseudo, de mon vrai prénom qui est aussi mon nom d'artiste. Et donc, j'en avais marre de m'appeler Monsieur Meunier, quelque chose. Et au-delà du métier, même, les boîtes qui font ça sur les étudiants, etc., il y en a qui sont un peu névrosés et sans dire que c'est la mine non plus, il y a une exploitation qui est horrible, horrible, horrible dans ce tof-là. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné ? Il y a des arbres au Sénégal que... Mais ça ressemble à des baobabs, mais il ne me semble pas que c'est des baobabs, mais c'est des grands arbres comme ça, très majestueux, qu'une fois, j'étais allé tourner un clip et on était sortis de la ville, on était allés... On avait fait beaucoup de routes, etc. Je n'hésitais pas à poster le nom de ces arbres-là qu'on voit dès qu'on sort de la ville, qu'on voit qu'ils sont majestueux, qu'ils ressemblent à des baobabs, mais je sais que ça n'en est pas. J'ai trouvé ça magistral, impressionnant, charismatique, etc. J'aimerais bien avoir le charisme de ces arbres-là quitte à être quelqu'un d'autre, j'aimerais bien avoir cette gueule-là. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire ? T'as raison, en vrai, ce qui comptait, c'était le karma. Très, très belle conclusion. Youssoupha, tu vas avoir 40 ans cette année. Tu dis que tu ne crains pas de vieillir dans ton album pour la ruée d'expérience. Je crois que depuis deux ans, j'ai 40 ans. C'est vrai ? Oui. Quand tu me le dis, je fais, mais elle n'a pas les bonnes infos. C'est quoi ton info à l'ÉPME ? En fait, non, je n'ai pas encore 40 ans, mais depuis deux, trois ans, j'en parle comme si c'était déjà le cas, parce que j'aime bien. Et rappeur à 40 ans, c'est raisonnable ? À l'époque, je me disais, à 25 ans, c'était déjà trop. Quand on est adolescent, on se dit, à 25 ans, quand je serai un grand, quand j'arrêterai le rap, tout ça. Il faut, un peu comme les pubs disaient à l'époque, où CFU disait, il faut inventer la vie qui va avec. Du coup, j'ai inventé la vie qui va avec, donc je suis très heureux. Encore plus heureux, peut-être, rappeur à 40 ans aujourd'hui que quand j'étais rappeur d'antan. Alors, on peut te voir où, Youssoupha, dans les mois qui viennent ? Je sais que tu es en tournée, tu es partout. On peut me voir un peu partout. Alors, les dates, je ne les connais pas toutes par cœur, mais je sais qu'il y a le concert à la salle Pleyel le 18 avril, mais il est complet. Du coup, comme mon employé est allé chargé, il y a l'Olympia qui vient en janvier de l'année prochaine, mais prenez-moi place vite, parce que je ne vais pas commencer encore à vous relancer. Pleyel, on me disait pareil, et voilà, ça s'est rempli vite. Et puis sinon, tout le mois de mars et d'avril, on passe au Luxembourg, à Reims, à Orléans, à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Marseille, allez sur mon Facebook, sur mon Instagram, il y a toutes les dates, il y en a tellement que je ne les connais pas par cœur, mais on passe forcément à côté de chez vous, c'est sûr, c'est certain. Merci beaucoup Youssoufa, c'était un plaisir de te recevoir enfin sur B.E.T. J'ai voyagé, j'étais à Los Angeles. Voilà, c'est ça, on est allé à la Kinshasa, Los Angeles, en 1995. Et c'était une occasion de te revoir aussi. C'est un plaisir Youssoufa, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Kata est à la maison, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Et on parlera cheveux la prochaine fois. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup cheveux, on parle beaucoup cheveux, j'apprécie beaucoup d'ailleurs la mise en scène de B.E.T. C'est mes vrais cheveux, c'est mes vrais cheveux. Très très belle coiffure. Merci. Et ma B.E.T. Talk, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle personnalité. D'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur B.E.T. Salut ! Sous-titrage ST' 501